Je m'appelle Antoine Bertin, je suis artiste à bord et plus précisément artiste sonore, je travaille avec les sons, la composition, musicale. J'ai embarqué à Buenos Aires un jour de pleine mer. À bord, j'ai enregistré pas mal de sons, les sons du bateau, les sons des écosystèmes qu'on a traversés et principalement j'ai travaillé avec les données scientifiques pour les transformer en sons et en musiques. Pour faire cette traduction de data scientifique en musique, il y a besoin un petit peu de les adapter. Donc moi j'ai pris les données des scientifiques à bord, j'ai codé pour en fait traduire ces données en sons, les adapter à des échelles musicales ou à des choses qui peuvent s'entendre. J'ai plusieurs types de microphones. Pour les plus intéressants, là il y a une tête binaurale et c'est un système de prise de son qui permet d'enregistrer du son immersif en trois dimensions, un petit peu comme on écoute naturellement, mais enregistré comme ça. Donc quand on réécoute, on a du son à 360 degrés tout autour de soi. J'ai aussi l'utilisé, ça s'est avéré hyper utile, une bobine qui permet de capter les champs magnétiques des différents appareils scientifiques, ça c'était hyper intéressant. Il y a aussi un hydrophone qui permet d'enregistrer sous l'eau et aussi d'enregistrer les vibrations du bateau. Ce qui est intéressant dans cette traduction de données scientifiques en musique, c'est que la donnée, quand elle arrive, elle est assez froide. C'est un échantillonnage du monde réel et la musique permet de redonner vie à la donnée et d'en faire l'expérience avec la même émotion que les scientifiques peuvent avoir quand ils trouvent ou quand ils explorent ou que nous, quand on était à bord, on a découvert des choses sur le phytoplankton, des choses sur tout ce qui se passe sous la surface de l'eau. C'était un contexte hyper motivant et avec plein de contraintes et d'inspiration pour développer les nouveaux sons. Sous-titrage Société Radio-Canada